... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cher Yannick Chenevard, représentant de la municipalité toulonnaise qui nous accueille ce matin, pardonnez-moi mon arrivée avec quelques minutes de décalage dû à un horaire d'avion très matinal, mais c'est ainsi, j'arrive, j'ai un peu l'impression d'être un professeur devant des étudiants extrêmement attentifs pour l'instant, j'espère que vous le resterez encore quelques instants. Il m'a été demandé ce matin, en ma qualité de président du syndicat mixte de l'argent dans le département du Var, de témoigner de la mise en place de ce syndicat mixte. Pourquoi est-ce que nous l'avons mis en place ? Comment est-ce que cela s'est mis en place ? Et témoigner également de la solidarité intercommunale. Vous avez certainement toutes et tous en mémoire ces images épouvantables de la catastrophe qui a traversé le département du Var et plus particulièrement la micro-région de la Dracénie, c'est-à-dire la grande couronne autour de la commune de Draguignan. Cet événement de type orage Cévenol s'est produit le 15 juin 2010. Quelques chiffres totalement édifiants. 25 victimes. 2 000 entreprises totalement submergées et sinistrées. Des outils de production détruits. 1 milliard d'euros de dommages. 1 350 élitre-oyages. Il est tombé dans la nuit, du 15 au 16 juin 2010, les précipitations, c'est-à-dire en 6 heures, il est tombé les précipitations de plus de 6 mois avec une violence inouïe. Le fleuve Argent est le plus grand fleuve du département du Var. Il traverse celui-ci de part en part. Le bassin versant de ce fleuve représente la moitié du département du Var. 75 communes. Le département du Var en représente 153. Mais ce bassin versant a ses caractéristiques qui fait que 110 000 personnes sont en zone inondable, vivent en zone inondable. 111 établissements scolaires sont situés en zone inondable. 500 établissements recevant du public sont en zone inondable. 700 exploitations agricoles et 84 établissements de santé. Vous voyez donc les enjeux. Dès après, nous ne nous sommes dit plus jamais ça. Et il est vrai que si le département du Var a dans sa mémoire collective la gestion des sinistres de type incendie de forêt, nous sommes le premier département forestier de France, nous avions perdu dans la mémoire collective les intempéries de type inondation. Et pourtant, lorsque l'on remonte la mémoire du temps, nous voyons qu'il y a 175 ans, très exactement, s'était produit exactement la même catastrophe sur les mêmes lieux. Nous avons donc décidé d'agir au plus vite et de la façon la plus efficace possible. L'État nous a dit, nous sommes d'accord pour participer à vos côtés, mais alors il faut raisonner à l'échelle du bassin versant, ce qui est bien évidemment tout à fait logique. C'est vite dit, c'est plus compliqué à mettre en place. Lorsque vous devez fédérer 75 communes, 10 intercommunalités en 2010, aujourd'hui avec les regroupements, il n'y a plus que 8 intercommunalités, mais cela a été extrêmement compliqué. D'abord parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Lorsque vous êtes le maire d'une commune qui est très en amont, vous n'avez pas la même perception des choses que la commune qui est anavale. Je prends souvent cet exemple du maire de la commune où le fleuve argent prend sa source, qui est quelqu'un de tout à fait honorable, que je connais bien, et qui m'a dit, tu es bien gentil, mais ça va me coûter beaucoup d'argent, alors que moi, chez moi, je n'ai jamais de problème avec mon fleuve argent. Forcément, la source étant là, les dommages sont ailleurs. Donc on voit déjà que la solidarité, quand on n'est pas véritablement confronté à des catastrophes de ce type, elle peut être à évolution, en tous les cas, à périmètre variable. Ce n'était donc pas simple. Il a fallu être extrêmement imaginatif pour inciter l'ensemble des communes à accepter de figurer dans ce syndicat mixte, dans ce périmètre du syndicat mixte de l'argent. Et bien évidemment, le premier des arguments qui m'étaient opposés, c'était de dire, mais combien ça va nous coûter tout ça ? Ça va être très cher. Avec la crise qui porte sur les budgets communaux, ce n'était peut-être pas, dans l'esprit de l'ensemble des élus, une priorité absolue. Il a donc fallu rassurer. Nous avons donc essayé de rassurer en édictant un règlement financier au sein même du syndicat mixte de l'argent. Et nous sommes partis du postulat assez basique. Celui qui commande les travaux sur son territoire sera celui qui paiera in fine et en fonction de sa participation au syndicat mixte de l'argent. Alors vous me direz, si chacun paye ce qu'il commande, où est la solidarité ? Alors nous avons mis en place une ligne supplémentaire en disant que néanmoins, l'ensemble des gros travaux, après obtention des subventions, je m'étais engagé à obtenir le plus de subventions possibles. Je veux d'ores et déjà remercier le Conseil régional, chère Yannick, le Conseil départemental et bien évidemment les services de l'État, nous le verrons tout à l'heure, au travers du papy qui nous accompagne financièrement. Une fois déduits les subventions donc du montant des travaux à régler, sur le solde net, il y a une ligne de 10% qui est prise en charge directement par le syndicat mixte, c'est la solidarité. Et le restant est enfin payé par la collectivité, c'est-à-dire par l'intercommunalité sur laquelle nous réalisons les travaux. Deuxième élément, pour rassurer l'ensemble des élus, nous avions indiqué alors que notre syndicat mixte serait une toute petite structure, en quelque sorte, les chevaux légers. Et cette petite structure, aujourd'hui, nous sommes 14 seulement, 14 salariés et dans ces 14 salariés, fonctionnaires, pardon, il y a une équipe qui travaille à longueur d'année à l'entretien de la rivière. Ils sont 5. Si vous voyez bien, il ne reste plus que 9 personnes pour porter sur l'ensemble du papy qui est d'une durée de 6 années où nous allons lancer pour 96 millions d'euros de travaux. donc une toute petite équipe d'une finie 9 techniciens qui vont porter pendant 6 années 96 millions d'euros de travaux. Vous travaillez les uns et les autres, je ne m'adresse pas aux élus, mais à l'ensemble des fonctionnaires qui sont ici, vous travaillez les uns et les autres avec les collectivités. Recherchez bien dans votre esprit, dans votre mémoire, une collectivité qui porte dans sa section d'investissement près de 100 millions d'euros de travaux avec uniquement 9 personnes. Inutile de vous dire, je salue la directrice du syndicat mixte Delphine Barriot qui est ici, inutile de vous dire que c'est une véritable gageure et c'est un véritable travail ardu au quotidien. Pour que nous puissions avoir cette petite structure, nous nous sommes bien évidemment reposés sur l'ensemble des intercommunalités. Ainsi, bon nombre de personnel des intercommunalités sont mis à disposition du syndicat mixte de l'argent de la même façon que nos locaux sont mis gracieusement à disposition. Ainsi donc, la solidarité intercommunale, on le voit, joue pleinement de ce point de vue-là. Le syndicat mixte de l'argent a été labellisé établissement public territorial de bassin. Il porte un schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui est aujourd'hui en préfiguration. Mesdames et Messieurs, la solidarité ne se décrète pas, elle se construit jour après jour. Et pour construire cette solidarité, il faut l'entretenir. C'est un peu comme l'amour. Au début, c'est la passion et puis si on y prend garde, petit à petit, la passion peut décliner. Donc, il faut l'entretenir jour après jour et nous essayons d'entretenir avec un fonctionnement qui est territorialisé. Nous avons sur ce grand espace que représente la moitié du département, nous avons décliné six commissions territorialisées qui correspondent aux sous-bassins versants. Nous avons demandé aux élus d'animer territorialement chacune de ces commissions. c'est donc un lien de proximité assez fort d'abord avec la population mais aussi bien évidemment avec les instances du syndicat mixte. Cette solidarité institutionnelle est au service d'une entraide opérationnelle. Nous participons à l'élaboration des outils de gestion de crise. Nous avons mutualisé cet outil d'alerte qui est prédit, que vous connaissez certainement, qui était souscrit, l'abonnement était souscrit ici ou là quelquefois par des communes. Nous avons décidé de souscrire nous-mêmes cet abonnement. On l'a donc mutualisé et on l'a mis à disposition bien évidemment de chacune de nos 75 communes. Nous accompagnons également les communes pour leurs plans communaux de sauvegarde et les intercommunalités pour le plan intercommunal de sauvegarde. Nous avons à la communauté d'agglomération dracénoise dont il me plaît de saluer la présence du directeur général des services un propre PICS qui est bien évidemment élaboré en fonction. Merci pour le panneau 5 minutes restantes. Nous allons essayer de passer les 100 millions d'euros rapidement en 5 minutes. 4 exercices de crise sont également prévus avec la population. La prochaine se fera d'ailleurs en novembre 2018 sur 7 communes. Nous avons voulu un exercice qui soit opérationnel, un exercice d'envergure dans lequel nous mobiliserons les moyens militaires, notamment les hélicoptères pour réaliser les hélices de Troyes, pour nous mettre en situation réelle. D'ailleurs, cet exercice de crise qui sera organisé en novembre 2018 est fait en partenariat avec la mission Arc Méditerranéen. Je veux ici remercier Gisleine Verriès de l'Adréal pour son aide précieuse. Nous organisons également une journée de formation pour les élus et les agents territoriaux pour tous les outils de gestion de crise Vigicru, Vigicru Flash, rythme, APIC, surveillance accrue par drone également. Nous avons fait des acquisitions de drones. Nous avons formé au pilotage de ces drones nos personnels pour pouvoir ainsi surveiller les crues. En direct des populations, nous avons également une action de sensibilisation d'abord avec les chambres consulaires, que ce soit la chambre d'agriculture mais aussi avec la CCI. Il s'agit de guides de bonnes pratiques et avec les intercommunalités. Il s'agit du dispositif à l'abri puisque les intercommunalités dispensent quelques aides financières pour mettre en place des moyens de construction qui soient dans ces zones donc inondables et qui soient performants. Je voudrais vous dire en conclusion que selon l'adage de la volonté dépend l'action, il faut énormément de volonté pour faire avancer les choses. D'abord, il faut être ferme dans ses convictions sans être populiste. Faire rêver les populations en matière de gestion de crise, en matière de crise est extrêmement dangereux et nous nous y refusons. Dire à la population la vérité, voilà ce qui devrait être fait nous semble-t-il. Dire à la population que malheureusement des inondations il y en aura toujours et ne pas dire que nous sommes des magiciens et que du jour au lendemain nous allons éradiquer tout type de risque, avoir un langage de vérité. Il faut convaincre sans cesse mais il faut aussi avancer dans le maquis de la réglementation de la réglementation et c'est cela qui pour nous est extrêmement difficile malgré la mensuétude et la compréhension des services de l'État mais nous avons besoin de liens entre les services de la DDTM, entre les services de la DREAL, entre les élus locaux, les services préfectoraux. Il faut absolument créer du lien et nous avons, je crois que ça a été très rapidement peut-être évoqué tout à l'heure par vous-même M. le Président. Nous avons un autre souci puisque nous sommes dans l'opérationnel. Aujourd'hui, la gestion de crise, on la voit, est déplacée pour des raisons évidentes d'efficacité et de pragmatisme. Elle est effacée, elle est déplacée pardon, des communes vers les intercommunalités et dans notre cas précis des intercommunalités vers un syndicat mixte. Or, comme vous le savez, les EPCI ne sont pas reconnus aujourd'hui comme étant des collectivités territoriales. Il convenait, lors de la mise en place des intercommunalités, il convenait de ne pas froisser les mers. Donc, on leur a dit OK, on fait l'interco, mais attention, les interco ne sont pas des collectivités territoriales. OK, très bien. La difficulté, nous la rencontrons aujourd'hui. Nous ne sommes pas reconnus et donc, nous sommes totalement transparents et totalement absents. Lorsqu'il y a des sinistres qui interviennent, les intercommunalités ne sont jamais prévenues. Lorsque nous travaillons à la mise en place des exercices de crise que nous souhaitons faire sur le terrain, il faut aller supplier les services des pompiers pour leur dire où, où ? Un, c'est nous qui payons. Deux, c'est nous qui serons aussi à la manœuvre. S'il vous plaît, écoutez-nous et intégrez-nous. Donc, c'est un véritable souci. Nous devrons, je pense, dans le futur, avoir une véritable réflexion sur la place qui est donnée effectivement dans l'opérationnel aux intercommunalités pour être au plus près de la population. Mesdames et messieurs, je crois que j'ai respecté le temps de parole qui m'était imparti. ce n'est pas toujours très simple. S'il y a quelques questions, je suis prêt, je ne sais pas si c'est prévu. Oui, c'est prévu. Je vous remercie. D'y répondre, en tous les cas. Merci pour votre attention. Je vous remercie, M. le Président. Merci.